Allez avec Jean-François Beltran avant le déplacement Albi. Jean-François, avant de parler du déplacement, peut-être un petit mot sur Dax et sur cette grosse contre-performance du week-end dernier. Oui, disons qu'on est tombé aussi sur une équipe de Dax qui jouait sa survie. Nous, on avait encore bien sûr les sports de qualification. C'est surtout au niveau de la seconde demi-temps, parce qu'en première demi-temps, il y a à peu près équilibre. Cette équipe de Dax, on aurait dit qu'elle n'était pas consciente de l'enjeu réel qu'il y avait sur ce match. Et puis, en seconde demi-temps, c'est vrai qu'à partir de deux ou trois chandelles du pressing, on a vu une équipe de Dax qui quand même prenait un peu plus confiance. Et surtout, on ne peut pas dire qu'on a été absent du débat, mais il n'y a pas eu ces plaquages virulents qu'on avait vus contre la Rochelle à 15 jours d'intervalle. C'est vrai que l'équipe, elle était sur la pelouse, mais on a subi pratiquement tous les secteurs du jeu. Et c'est tout naturellement que cette équipe de Dax s'est imposée. Comment expliquer qu'une équipe qui avait des ambitions, notamment accroché le top 5, puisse se passer à côté comme ça en seconde demi-temps ? Si on avait l'explication, c'est vrai qu'on gagnerait toutes les semaines. Peut-être l'absence de leader, de rébellion, c'est vrai qu'on se rend compte. On ne va pas se cacher derrière, mais Pierre Aguillon est vraiment le poumon de cette équipe. Même au niveau de l'échauffement, on sentait toujours sa présence. Et là, c'est vrai qu'il nous manque. Et donc, on a subi le match. On a subi le match sans jamais, en seconde demi-temps, être en mesure d'inquiéter cette équipe de Dax. Qui, à partir de là, a trouvé des arguments. C'est vrai qu'on a vu les secondes lignes Dax se proposer. Mais encore une fois, ils ont avancé pratiquement avec tous les ballons. La phase repère du rugby, à l'heure actuelle, c'est les rucs. Et là, dans les rucs, je crois qu'on n'a pas récupéré un ballon au grattage. Donc, ça prouve que l'équipe de Carcassonne était là pour subir, malheureusement. Vous montez ce week-end à Albi, équipe très jeune. Équipe qui est parfois très enthousiaste, mais qui, ces jours-ci, ou ces semaines-ci, connaît un coup de moins bien. On y va dans quelle configuration Albi ? Tester des jeunes ou essayer de ramener un résultat ? Disons que, arithmétiquement, il reste six matchs. En gagnant cinq matchs, on est toujours qualifiables. Donc, on a essayé, cette semaine, de parler aux joueurs, de leur expliquer que, bon, c'est vrai que le traumatisme, on sait d'où il vient un peu. Cette défaite contre Narbonne, elle a fait mal à l'équipe, elle a fait mal au classement, mais elle a fait mal aussi à Carcassonne. C'est vrai que le Carcassonné, dans sa rue ou dans son quartier, est déçu d'avoir perdu le Zerbi contre Narbonne. Et là, je crois que ça a imprégné un peu, ça a touché les joueurs. C'est pour ça, un petit peu, qu'à Dax, on a eu ce comportement. Mais là, aujourd'hui, il faut vite redresser la barre. Il faut aller à Albi. Albi, qui n'a pas été au mieux aussi à Hoche. Donc, le père Broncan va réveiller ses troupes. Mais parce que si jamais, malheureusement, on revenait avec une nouvelle défaite d'Albi, après, 5 sur 5, ça veut dire aller gagner à 8 jours d'intervalle à Colomiers et à Aurillac, qui jouera la qualification, je pense qu'on n'aura pas le matériel, les hommes voulus, pour aller batailler deux fois à l'extérieur. Donc, c'est vrai que ce match est très, très important. Pour conclure une dernière question, il y a quelques semaines, vous avez fait part de votre désir de quitter l'USC, puis de prendre un petit peu de recul. On peut avoir quelques explications complémentaires ? Ben, disons qu'il n'y a rien de sournois, quoi. C'est vrai que j'avais signé un an l'année dernière, avec Christian. Depuis Noël, peut-être on m'aurait demandé de signer à Noël, sur l'euphorie. C'est vrai qu'on gagnait à l'extérieur et tout. J'aurais peut-être fait un an de plus. Mais là, depuis Noël, j'étais à l'interrogation. Un jour, bon, je reste. Un jour, je m'arrête. Je pense que les trajets, quand même, je fais encore une fois que 120 km tous les jours. Je pensais le faire un peu plus à l'aise. Et puis, je m'aperçois qu'à 40 ans, le trajet, ce n'est pas très fatigant. À 50 non plus, à 60, un peu plus. Je pense que c'est une décision de sagesse. Mais encore une fois, il n'y a rien de sournois. Je n'en veux à personne. Les hommes passent, les clubs restent. Heureusement que c'est comme ça, d'ailleurs. Merci, Jeff. Et puis, bon déplacement en Albi, alors. Merci.